Allo, je me présente, Mélissa Delafontaine. Je suis conférencière, auteure et consultante zéro déchet au sein de la coopérative INSTA. Aujourd'hui, le défi santé m'a demandé de parler de ma passion, c'est-à-dire le zéro déchet. Je vais vous présenter les contenants que j'utilise pour justement réussir à éviter des déchets autant en termes de lunch que d'épicerie zéro déchet. Vraiment, on fait le tour de tous les contenants. Les premiers que je vais vous montrer, c'est ceux que vous avez sûrement déjà à la maison, pas besoin d'aller faire des achats. On a souvent ça à la maison. Premier outil important, la bouteille d'eau. Évidemment, qu'elle soit en plastique, peu importe le matériel, une bouteille d'eau, ça évite tout ce qui est jetable, super pratique. Quand on se fait des lunchs et même pour l'épicerie, des contenants hermétiques, souvent on a des contenants hermétiques en plastique, donc ce que vous avez à la maison peut très bien servir. Si on se fait un lunch, des ustensiles, pas besoin d'acheter des ustensiles spéciales. Ceux que vous avez à la maison fonctionnent très très bien. Sinon, j'ai toujours avec moi aussi un petit linge à vaisselle. J'en ai des plus compacts qui sont pratiques. Ça peut soit essuyer des dégâts, emballer des sandwiches, emballer des biscuits. C'est vraiment, vraiment pratique à tout moment. Sinon, pour tout ce qui est café, thé, même de l'eau que je me ramasserais sur la route, une épicerie zéro déchet où je vais aller acheter des trucs liquides. Les fameux pots maçons qui sont comme l'image du mouvement zéro déchet. Il y a une raison pour ça, c'est qu'ils sont excessivement pratiques. Fait qu'un pot maçon, moi, c'est ma façon d'aller chercher un café. Sinon, pour aller faire l'épicerie, moi, pour tout ce qui est plus gros comme du pain ou des spaghettis, j'utilise des têtes d'oreiller. Donc, j'ai pas acheté, j'ai pris ce que j'avais à la maison. J'en ai trois qui servent seulement à l'épicerie, donc des têtes d'oreiller. Si vous faites l'épicerie dans des supermarchés et que vous voulez acheter tous les fruits et les légumes, par exemple en vrac, mais que vous voulez pas payer le poids du contenant à la caisse, les sacs de filets que vous avez déjà à la maison pour faire le lavage fonctionnent très bien. Donc, des sacs de filets. Et là, si je passe dans le volet, les choses qu'on peut acheter qui peuvent être pratiques avant d'aller les acheter, vérifiez vraiment vos besoins pour pas acheter plein de choses que vous avez pas besoin parce que ça irait un petit peu à l'encontre du mouvement zéro déchet qui veut qu'on réduise notre consommation finalement. Mais moi, j'ai trouvé ces objets-là quand même pratiques. Le premier que je nommerais, c'est le sac de vrac. Donc ça, vous pouvez soit les faire ou les acheter faites au Québec. Donc, pour aller faire l'épicerie, ça peut aussi emballer des biscuits ou des trucs du genre. Tout ce qui est type sac Ziploc réutilisable, il y en a plein de formats, plein de modèles à zip, à scrunch. Ça fait qu'il y a plein d'options. Ça, vous pouvez aussi les faire ou les acheter. Ça peut être pratique pour les lunchs et tout. Sinon, il y a aussi les tissus cirés à la cire d'abeille qui peuvent remplacer le saran wrap. Donc, ça a la même utilité qu'un saran wrap, sauf que c'est un tissu ciré qu'on peut laver en fait et réutiliser plusieurs fois. Si je vais dans les contenants, il y a trois types de contenants que j'aime beaucoup que j'utilise, mais pour des raisons différentes. Quand je parlais du plastique, il est plus léger, il est pratique, on l'a. Mais moi, je ne veux pas les chauffer. Donc, si je veux chauffer quelque chose, je vais préconiser un contenant en verre, par exemple, qui va et au micro-ondes et au four. Mais c'est plus lourd. Dans les autres cas, je préfère ceux en acier inoxydable qui sont super hermétiques, qui vont au four, mais pas au micro-ondes et qui sont très légers aussi. Puis, dans l'acier inoxydable, il y a des versions aussi thermos qui peuvent remplacer les thermos en plastique. Et mon dernier contenant que j'utilise, c'est le moins pratique de tous. Il ne va ni au four ni au micro-ondes. Il n'est pas super hermétique, mais il est très pratique, en fait, quand je vais au restaurant et j'ai un restant à ramener après parce que je ne mange jamais tous mes repas. Ça fait que ceux en silicone qui se compactent, en fait, peuvent être vraiment pratiques pour ça. Alors voilà, ça fait le tour de mes objets zéro déchet. Bon lunch et bonne épicerie!